On vient quand même parler un peu de la version de notre frère. Donc, je veux dire, un connecté, un partagé, et j'ai l'habitude de tagger aussi les autres. Cécile, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que le son est bon, avant qu'il ne commence? Il y a que Cécile que je vois là, qui est sortie, elle regarde, bon. Je sais qu'elle, depuis un bon bouton, son courant, mon courant, c'est plus ça, c'est faible. Bon, Cécile, dis-moi un peu si le son est bon. Est-ce qu'on peut aussi le faire bien? S'il vous plaît, un commentaire seulement avant qu'il ne commence, parce que quand il va commencer là, on a déroulé le tapis, puis on ne s'arrête plus. Est-ce que le son est bon? 24 personnes déjà, le son est bon. Ouais, Paul dit, le son est bon. Le son est bon. Ok, j'ai vu une deuxième personne, 28 personnes déjà. Est-ce que le son est bon? Je veux deux, trois confirmations, s'il vous plaît, avant de commencer le live. Charles dit, oui, c'est bon. Beaucoup de gens aussi, c'est bon. Tranquille, bonsoir, grand. Ok, on peut commencer. Bon, mon frère, tu as les Gabonais qui te regardent, tu te présentes, même si je l'ai intitulé, du live, on a mis ton nom, et à ceux qui ne savent pas lire comme moi, donc tu te présentes, et tu nous demandes, tu nous dis réellement ce qui s'est passé, et comment ça s'est passé. Bien, merci. Je suis Alain Mouagouadi, je suis vice-président du Amérique Unitaire et délégué général de la Côte d'Assemblée. Donc, le vendredi 29, nous étions à une rencontre avec le ministre de la Fonction publique, et pendant que nous sortions de cette réunion, j'ai embarqué un camarade qui avait assisté à la réunion, mais qui traînait un peu les pieds, donc quand je suis allé chercher le véhicule, au moment où je sors de la Fonction publique, je l'aperçois, il attend un taxi, donc je l'embarque parce que je venais dans la zone d'Aouingé. Alors, pendant que nous avons roulé du carrefour de la Fonction publique vers l'échangeur de la RTG, en ce moment, je constate qu'il y a une double cabine Mitsubishi qui roule, qui a mis la route. Donc, je l'évite pour doubler le véhicule, et quelques secondes plus tard, minutes plus tard, je constate que le même véhicule a accéléré, donc il me dépasse et il se met devant moi, pendant qu'un autre véhicule vient s'arrêter pratiquement à mon niveau, et je constate également qu'il y a un autre véhicule quelque part derrière, sauf que ceux qui sont juste garés au même niveau que moi, ouvrent ma portière et me demandent de m'embarquer dans l'autre véhicule qui était garé. Alors, excuse-moi un peu, je te faisais quelque chose, je sais que tu vas faire le récit, donc ça veut dire que tu es en roulant, il y a un véhicule qui te dépasse. Qui me dépasse. Il garde devant pour m'empêcher d'avancer. Il garde devant pour t'empêcher d'avancer. Et un autre se met juste au même niveau que moi. À la portière à nouveau. À la portière, voilà, à la portière. Et quelqu'un descend de ce véhicule pour ouvrir ma portière et me demander de descendre. Comme dans les films. Quelqu'un d'autre va de l'autre côté, ouvrir la portière, demander à celui qui est là-bas de descendre. Donc moi, il me tire, il m'embarque dans un véhicule, et l'autre, on l'embarque dans un autre véhicule. Donc nous étions embarqués dans deux véhicules différents. Alors, une question, s'il te plaît. On va aller au fur et à mesure, je peux bien comprendre. Donc quand ils vous demandent de descendre, est-ce que les agents ou ceux qui sont là se présentent ? Ils ne se présentent pas à moi. C'est justement ce qui m'inquiète. Parce que lorsqu'on est un service ou de police ou d'une autre administration clairement connue, on se présente à celui qu'on vient interpeller. Donc les personnes qui viennent vers moi ne se présentent pas. Ensuite, quand ils m'embarquent dans le véhicule, on roule jusqu'après le rond-point de la démocratie. Donc ils me font porter une cagoule. Attends, une question. Donc même s'ils ne se sont pas présentés, ils ne vous ont même pas monté un office, qu'une carte qu'ils prouvent en ce sens. Aucun document. Aucun document. Quelles sont les critiques qu'on a présenté ? Voilà. Si je fais bien sur le live, là, on n'avait qu'à quitter sur le live. On veut... Je vais être ici. Oh là là ! Maman, sors d'abord du live et tu reviens. Parce que là, tu es à l'intérêt du live. Donc, il m'a présenté. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? J'étais inquiet. J'avais peur. Je ne savais pas à qui. Sauf qu'un d'eux que j'ai cru voir dans la journée, parce que je tiens à rappeler que je suis arrivé au niveau de la fonction publique autour de 15 heures. Et il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi, étant comme un enseignant qui voulait assister à notre Assemblée Générale. Donc, je lui ai dit qu'à cette Assemblée Générale, la base prendra la parole. En ce moment-là, si vous êtes membre de la base et que vous avez une préoccupation, vous pourrez prendre la parole et poser votre préoccupation. Donc, ce jeune homme, que je ne sais plus si je pourrais le connaître, mais était avec un autre qui était métissé et qui avait un tatouage sur le pas. C'est celui-là que j'ai constaté qu'il était assis à côté de moi dans le véhicule. Et c'est lui qui me disait qu'il était question qu'il m'amenait, il devait m'amener à aller rencontrer leur chef. Attends, je te suis un peu dedans. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu es arrivé sur le lieu à Martinou Laboue, c'est ça, non ? Martinou Laboue, on me disait de la fonction publique. On me disait de la fonction publique, oui. Tu as eu des entretiens avec ces gars-là ? J'ai eu quelqu'un qui s'est présenté à moi comme enseignant. Enseignant, ok, d'accord. Sauf que c'est en sortant de la fonction publique, puisque je le vois sorti de la guérite de la police, là, à la fonction publique, que je m'inquiète, je m'interroge si, effectivement, c'est un enseignant, sauf qu'il me dit au revoir et à demain. Donc, maintenant, celui-là, je ne le revois plus. C'est plutôt celui qui était avec lui en journée, qui s'est présenté à moi comme, était également un enseignant, que j'aperçois dans la voiture, avant qu'il me mette une cagoule, que je constate qu'effectivement, que ce jeune homme, que j'ai aperçu dans la journée, est à côté de moi, dans le véhicule. Et c'est lui qui me dit qu'il m'amenait rencontrer son chien. Bon, sauf qu'en arrivant, après, quand ils m'ont mis la cagoule, je ne voyais plus rien. Donc, ce que je sais, c'est qu'ils m'ont amené, puisque quand ils sont arrivés, ils ont klaxonné. Je suppose que c'était pour entrer dans une concession. Ensuite, ils m'ont fait descendre du véhicule. Ils m'ont conduit, toujours avec ma cagoule, dans une pièce, où ils m'ont laissé assis pendant quelques minutes, peut-être une ou deux heures, que je n'ai pas vu vraiment le temps passer. Ensuite, ils sont venus me chercher pour me faire... Ils m'ont fait sortir de cette pièce, parce qu'effectivement, il y avait les marches que j'avais empruntées, où ils m'ont demandé de faire attention pour que je ne tombe pas. Attends un peu. Maman, collègue, s'il te plaît, tu sors un peu du live et tu reviens, parce que là, ton image brûle le live. C'est toi qui m'a fait sortir, parce que je n'arrive pas, j'essaie de sortir. Non, sortir le live, c'est-à-dire que tu sors d'abord du live et tu reviens. Parce que si je te supprime, tu ne pourrais plus jamais voir mon live. Tu ne pourrais plus jamais voir mes lives. Parce que là, on me demande de te supprimer. Donc, tu sors du live et après, tu reviens sur le live. C'est ce que je fais. En regardant le live. Oh, mais attends. Parce que je n'arrive pas à sortir, je ne comprends pas pourquoi. Ok, attends. Tu sors du live, j'ai dit que tu sors du live complètement. Oui, c'est ce que je fais. Je ne comprends pas pourquoi. Oh, Seigneur. Attends, je vais éteindre mon téléphone, comme ça, ça va aller. Voilà. Et après, tu le réallumes et tu reviens sur le live, s'il te plaît, pardon. Mais c'est ce que je fais. Oh là là. Incroyable. Bon, vas-y, le temps que je le fais, oui. Alors, comme je l'ai dit, ils m'ont fait sortir de cette pièce pour m'amener dans une autre pièce. Puis, ils m'ont demandé, ils m'ont laissé également assis pendant quelques minutes. Et puis, ils sont revenus pour m'amener dans une pièce. En ce moment, ils m'ont demandé qu'est-ce que je souhaitais manger. Je leur ai dit que je ne pouvais prendre que des fruits. Ils me souhaitaient savoir si je pouvais prendre de l'eau. J'ai bien accepté. Donc, ensuite, ils m'ont conduit dans une pièce. Je réalisais que j'étais tout seul dans cette pièce. C'est en ce moment-là que j'ai retiré le bandeau qui m'empêchait de voir. Et j'ai effectivement constaté que j'étais dans une chambre où il y avait des placards. Il y avait un matelas au sol. Il y avait une palette. Il y avait des bouteilles d'eau. J'ai compris que sûrement, je n'avais pas été la première personne à être conduit dans ce lieu. Je constate qu'il y a effectivement des gens qui sont passés par là. Et je commençais à m'inquiéter. Essayer de savoir pourquoi j'étais là. Parce que jusqu'à cet instant précis, personne ne me dit pourquoi je suis là et pour combien de temps. Donc, ensuite, quelqu'un m'a apporté les fruits que j'avais demandé. Et quand il t'apporte ça, c'est un visage de couvert ? Non, non. Puisque j'avais déjà enlevé ma cagoule. Non, le monsieur qui vient. Le monsieur qui vient, non. Il me tend par la porte. C'est-à-dire qu'il ouvre. Il en trouve la porte. Il me tend les fruits. Ensuite, il me tend de l'eau. Et il ferme la porte. Et il ferme parce que j'entends un autre bruit, genre d'une porte en fer qui est derrière. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois également qu'il y a quelque chose qui empêche même de faire entrer la lumière. Donc, il y a une fenêtre en fer complètement verrouillée qui empêche de voir l'extérieur. Donc, en même temps, il y a l'impression qu'il y a deux fenêtres. Il y a une fenêtre. Oui. Il y a une seconde en fer. Mais il y a une seconde en fer qui empêche de voir l'extérieur. Tu as juste un petit reflet de lumière qui te permet de constater qu'il fait jour ou il fait nuit. Parce que quand il fait nuit, il n'y a pas du tout de lumière qui entre. Mais quand il fait jour, il y a au moins une petite lumière qui entre par là. Donc, j'ai passé cette journée, cette nuit du samedi. Et la journée de samedi où devait se tenir notre Assemblée Générale, je n'avais aucune information. Je n'étais coupé du monde. Je n'avais pas de montre. Donc, je ne savais pas exactement ce qui se passait. Et autour de 20 heures, quelqu'un est venu me demander si j'avais besoin de boire ou de manger. J'avais encore de l'eau. Je lui ai dit que j'avais encore de l'eau. Et il m'a proposé encore des fruits. Et autour de, je vais dire, de 3 heures du matin. C'est vrai, je le dis un peu. C'est à cause de la fin de ce que je veux dire. Donc, le monsieur, il rentre. Quelqu'un rentre pour me dire, bon, là, maintenant, nous allons finir avec toi. Nous allons te conduire quelque part pour finir avec toi. Il y a une question, je te plaît. Durant le temps que tu es dans la salle, dans cette petite pièce-là, avec les gens qui te visitent plus ou moins, est-ce que tu te poses la question, où est ton confrère ? Oui, je leur pose même la question. Il me dit juste que je n'ai pas à me préoccuper de lui. Il va bien. Il va bien. Il n'a pas de problème. Et il me dit... Si je continue à poser des questions, ça risque d'être compliqué pour moi. Donc, je ferai mieux de me taire au lieu de... À poser des questions. Je devais plutôt me soucier de ma vie au lieu de me soucier de la vie de mon camarade. Donc, justement, autour de trois heures, ils me font sortir de cette pièce dans laquelle j'ai passé toute la nuit de samedi. Et une partie de la nuit de... Donc, toute la nuit de vendredi et une partie de la nuit de samedi. Soit disons qu'ils devaient aller en finir avec moi. Et en y allant, ou je ne sais, ils parlaient de Malibé. Et ils se présentaient maintenant, en ce moment-là, comme des gens qui travaillent dans les PECA, qui ont été recrutés par le président de la transition, et qu'ils nous reprochaient, nous les enseignons, d'être des personnes qui empêchent au président de faire avancer le pays. Et ils pensent que l'acte de l'opposé honore la transition. Voilà, et en précisant que le président n'a travaillé là que depuis six mois, il leur a déjà permis de trouver du travail. Nous, on travaille depuis longtemps. Et donc, il ne faut pas qu'on soit jaloux des autres Gabonais qui veulent travailler. J'ai essayé de leur dire que l'acte qu'ils posent n'aide pas le président, parce que je suis le représentant d'autres Gabonais qui ont envie de voir leur vie changer. Malheureusement, en ce moment, ils étaient, disons, tout énervés, disant que si je continuais à parler, ça pouvait mal finir pour moi. Donc, maintenant, c'est en allant vers le lieu qu'ils prétendaient m'amener, que j'ai entendu, pendant que j'avais ma cagoule, une cagoule, j'ai entendu des personnes qui interpellaient ce véhicule, leur demandant où est-ce qu'ils allaient, qui sont-ils. Et quand j'ai entendu la portière du véhicule dans lequel j'étais s'ouvrir, je suis sorti en enlevant mon lac à goule ou le bandeau, en disant que... Si je comprends bien, après, ils t'ont peut-être sorti de la pièce pour te remettre dans la voiture. Oui, je disais qu'ils m'ont remis dans la voiture. Ils m'amenaient là où ils disaient qu'ils allaient en finir avec moi. Donc, c'est en allant vers cet endroit où ils parlaient de Malibé, où ils devaient en finir avec moi, qu'ils ont été interpellés par un autre véhicule. Voilà, et c'est quand j'ai enlevé le bandeau que j'avais sur le visage que je constate effectivement que ceux qui l'ont interpellé, ceux qui les ont interpellés, se sont présentés comme des agents de la Direction Générale de la Sécurité de la Présidence de la République. Donc, au service de l'enseignement de la Présidence de la République, ils disaient être, disons, en patrouille, comme ils le font chaque soir. Et ils sont tombés sur ce véhicule qui parlaissait... Donc, c'est le véhicule qui les a interpellés. Voilà, en tout cas, ils ne pouvaient pas comprendre que... À cette heure-ci, il y a un couvre-feu, il y a un véhicule qui circule. Donc, ils souhaitaient savoir qu'il était à l'intérieur. Ok, d'accord, là je comprends bien. Voilà, donc, c'est ce que moi j'ai vécu. Et que je ne fais que raconter ce qu'il y a derrière. Ensuite, ils m'ont conduit à la présidence de la République où à la fin, disons, en début de matinée, j'ai rencontré le responsable, leur directeur général, qui m'a fait comprendre que les plus hautes autorités avaient donné des instructions pour que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. Donc, c'est en gros, ce que j'ai vécu ce jour-là, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un peu la... Non, j'ai une question. Oui, excusez-moi. Ça veut dire que les agents qui sont arrivés en seconde position ont quand même mis la main sur les... Ils les ont embarqués. Ils les ont embarqués. Ils les ont, je crois, même attachés. Ils les ont mis dans le véhicule. Voilà. Est-ce que ceux qui vous ont plus ou moins sauvé la vie se sont présentés et vous ont donné leur identité ? Ils se sont présentés, oui. Il y avait un commandant, effectivement, qui m'a donné son nom. Bon, il m'a donné son nom après qu'on ait échangé, lorsque j'étais en sécurité. Lorsqu'il m'a amené, il m'a dit que là où je suis, je devais être en sécurité, je ne devais pas avoir de problème particulier. Oui. Voilà. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il t'a donné ton numéro pour pouvoir mener cette enquête ou savoir réellement qu'est-ce que sont devenus ces agents-là ? C'est la partie qui m'intéresse. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en contact. Par exemple, nous sommes en contact, nous échangeons régulièrement. C'est vrai qu'au niveau de dynamique unitaire, nous avons fait une communication, nous avons clairement dit qu'il faut que ces personnes qui ont posé cet acte soient poursuivies par la justice pour éviter que d'autres Gabonais soient victimes de cette situation. Ce que nous avons retenu au niveau de la CONACCEL, c'est que d'ici la semaine prochaine ou d'ici même demain, nous allons également porter plainte à Contre-X, puisque je ne sais pas qui, mais nous allons porter plainte à Contre-X. Et c'est le rôle du ministère public... Vous allez porter plainte à Contre-X et prendre les agents comme témoins. Mais bien sûr, bien sûr que les agents nous ont clairement dit que ces agents-là ne sont pas de leur service. Parce que je tiens à rappeler, au départ, ils se sont présentés comme les agents des renseignements. De quels services de renseignement, nous ne savons pas. Mais ceux qui nous ont interceptés ont clairement dit qu'ils ne sont pas de leur service. Donc, s'ils ne sont pas de leur service, ça, on dit que c'est des brigands, c'est des bandits, qui peuvent reposer ces mêmes actes s'ils ne sont pas condamnés. Donc, nous espérons que le procureur de la République va donc se saisir le dossier pour que ces personnes qui ont posé cet acte ne recommencent plus jamais. Et nous espérons également que les autorités vont prendre toutes les dispositions pour que ce genre d'acte ne se reproduise plus. Nous ne sommes pas en sécurité. Ça veut donc dire que nous pouvons, comme vous l'avez dit, marcher tranquillement. Quelqu'un peut s'arrêter, nous embarquer dans un véhicule et aller faire de nous ce qu'ils veulent. Donc, il faut qu'en cette période de transition où chacun d'entre nous se dit être en sécurité parce que le pays est en train de changer. Et nous souhaitons donc qu'il fonctionne différemment et que les pratiques que nous avons dénoncées avec le système Bongo PDG ne nous rattrapent pas. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut nécessairement que nous portions plainte afin que ces personnes qui ont été identifiées par les services de renseignement soient condamnées pour cet acte qu'ils ont posé. Donc, il y a un internaute qui dit pourquoi est-ce que le procureur d'Arpidou ne se saisit pas de cette affaire et faire plus ou moins une communication ? Je crois que c'est ce que nous avons dit dans le cas de notre commission de communication dynamique unité. Nous avons dit que les services de renseignement sont les services de l'État. Ils sont au courant de cette situation. Logiquement, on devrait attendre aujourd'hui que le procureur s'est saisi de ce dossier. Ça a quand même été un dossier qui a été, disons, bien porté sur la place publique par les internautes, par les activistes, par tout le monde. Donc, nous espérons que le procureur va se saisir du dossier et tirer au clair cette situation parce qu'il y a beaucoup, un peu de flou. Il y a une question là, il y a une question. Pourquoi porter plainte compte X sachant bien que les agents ont la possibilité de vous donner les noms de ceux qui vous ont plus ou moins retenus arbitrairement ? Pourquoi porter plainte compte X ? Ça va dans l'histoire, c'est une démarche. Une autre démarche, il faut peut-être que je me rapproche d'un spécialiste en matière de droit pour savoir clairement ce qu'il y a à faire. C'est vrai que les services de renseignement m'ont dit qu'ils ont cuisiné les personnes. C'est d'ailleurs à travers ce travail, cet interrogatoire, qu'ils ont réussi à récupérer la voiture que j'avais le jour où ils m'ont interpellé. J'ai pu récupérer mes lunettes parce que quand je sors de là où j'étais détenu ou retenu en allant vers où ils prétendaient aller m'exécuter, je n'avais pas mes lunettes. Mais en récupérant la voiture, j'ai retrouvé mes lunettes, j'ai retrouvé la voiture. Je suppose que les services de renseignement ont parlé avec ces gens et désormais... Une question sur vous. Oui. Vous avez dit, on vous est interpellé à quel niveau ? Au niveau de l'échangeur de la démocratie. Donc vous avez récupéré votre voiture où ? À la présidence. La voiture a été ramenée par les agents qui m'avaient fait libérer. Attends. D'accord, je pense que vous avez bien compris. Oui. Voilà. On va répondre. Oui. On vous est interpellé au niveau d'où ? Au niveau de l'échangeur de la démocratie. Au niveau de l'échangeur de la démocratie. À 18h. Oui. Je récupère la voiture le dimanche matin... À la présidence. À la présidence. Parce que quand je suis arrivé, c'est-à-dire quand ils m'ont ramené mes affaires... Peut-être que les agents... Si vous me permettez, quand ils m'ont ramené mes affaires, j'avais constaté que la clé de la voiture était bien dans mon sac. Oui. Donc j'ai tendu la clé de la voiture aux responsables, disons à l'agent, qui m'avait libéré, pour leur dire, bon, puisque je n'étais pas encore en contact avec mon camarade à la Thierry, je leur ai dit qu'il y avait... On était à deux le jour où nous avons bougé de l'enlèvement. Je souhaitais savoir où se trouve l'autre, donc... et j'ai également demandé qu'il... Le live, vous mettez le coeur, s'il vous plaît, le live, si ça se coupe, je ne continue plus. Voilà, s'il pouvait me ramener le véhicule. Effectivement, j'ai tendu la clé autour de 10 heures. Ils m'ont bel et bien ramené la voiture. Je loue leur efficacité. Maintenant, je souhaiterais louer leur efficacité. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même cuisiné. ils ont dit qu'ils ont cuisiné. Et les dernières les ont dit la batterie à tel endroit. Non, mais donc ça veut dire qu'ils ont plus ou moins... C'est pourquoi nous pensons que logiquement, le procureur peut se saisir. Ok, d'accord. C'est-à-dire que, bon, sauf que moi, en tant que citoyen, maintenant, je vais me renseigner pour savoir quelle est la démarche que je peux entreprendre au cas où le procureur ne se saisirait pas. Est-ce que vous avez la possibilité, en tant que citoyen, de saisir le procureur pour cette affaire ? Bon, c'est la plainte que je vais formuler. C'est à travers la plainte que je vais saisir le procureur. Oh, d'accord. Voilà. Mais je vais m'enseigner, je vais m'entourer de toutes les garanties pour savoir clairement ce qui est possible de faire pour que ce genre de situation ne se reproduise plus avec d'autres capes. Bon, avant que l'on ne vous amène à la bateau à 110 ans, parce que quand on nous amène au cap, là, c'était pour la bateau comme un chameau, est-ce que vous avez subi quand même des tortures durant cette nuit ? Sur ce point, je n'ai pas été violenté. Ouais. Je n'ai pas été violenté. Il y a eu quand même des débats à l'entrée ? Non. En tout cas, ils ont invité les débats possibles. Ouais, ouais. Les quelques fois, à part quand ils cherchaient à savoir si j'avais un téléphone. Donc, quand ils me retiraient tout ce que j'avais dans les poches, bon, il y avait un peu... Parce qu'ils se disaient sûrement que je cachais quelque chose. Donc, quand ils ont découvert qu'il n'y avait rien, ils se sont calmés. Pendant tout le séjour, il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucun souci particulier, à part le fait que tout d'un coup, ils avaient décidé d'aller en finir avec moi. c'est cette violence psychologique qu'ils ont exercée sur moi. Vous savez, quand on vous enlève, vous voyez toute votre vie s'écouler en se disant bon, est-ce que je mérite de terminer comme cela ? Donc, nous espérons que notre justice œuvrera pour tirer cette affaire. Bon, face à ce comportement de regarder, qu'est-ce que vous en dites ? Parce que c'est moi, ça qui me préoccupe dans tout ça, c'est-à-dire que les hommes connus comme vous et nous autres là, ça vous l'avez bien dit que facilement quelqu'un peut venir garder sa voiture et qu'embarque. Est-ce qu'il y a avoir une réaction ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces personnes prétendent travailler pour le président de la transition. Sauf que je constate, malheureusement, qu'ils ne rendent pas service à celui pour qui ils disent ou ils prétendent travailler. Et je crois que c'est au président de la transition, parce que c'est lui qui est le responsable du pays, de tout faire pour que des personnes incontrôlées ne sabotent pas son action. Et j'interpelle également le ministre de la Justice afin que ses services se mettent à l'œuvre pour tout faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Parce que si quelqu'un peut le faire sans être inquiété, forcément, il ne va jamais s'arrêter de le faire. si on peut mettre devant de la scène quelqu'un qui a volé ou qui a braqué ou qui a fait quoi que ce soit, une telle personne ne devait pas être cachée. C'est-à-dire qu'on doit clairement savoir la procédure qui le conduira dans les jours. Donc, j'interpelle les responsables ou les autorités de la transition pour qu'ils se mettent à l'œuvre afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. Non, moi je dis les Gabonais sont ce qu'ils sont malheureusement. Tant qu'ils n'ont pas encore vécu une situation, ils ne pensent pas qu'elle existe. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui nous avons des hommes qui pensent qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur d'autres Gabonais. Et ça, personnellement, je suis de ceux qui le dénoncent comme je l'ai dénoncé. Il est anormal que quelqu'un se dise qu'il peut en finir avec la vie de l'autre et qu'il peut mettre la vie de quelqu'un entre parenthèses. En tant que syndicaliste qui est acteur de la société civile, je me le verrai comme je l'ai fait lorsque les collègues, les camarades syndicalistes de la SCG ont été rasés. Là également, je dénonce cette attitude avec la dernière énergie en espérant que les plus hautes autorités vont tout faire pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Bon, vous êtes quand même maintenant plus ou moins pournés et publics et vous êtes un responsable. Vous avez dans une administration. Je trouve un grand mal que l'on vienne vous enlever sachant bien qu'en cherchant, on peut vous retrouver facilement et vous apporter une convocation que vous pouviez répondre. Mais c'est ce bon décisement qu'on dénonce. Alors avoir un comportement rétrogradé. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est plutôt à vous qui êtes des hommes de médias de vous, je ne sais pas comment faire, mais juste interpeller les autorités pour dire qu'ils doivent tout faire pour que ce genre des situations parce que c'est inquiétant. Voilà un Gabonais qui dit que je suis venu t'interroger là parce que j'ai envie d'aller me faire de l'argent quelque part. Ils sont tellement limités. Donc tu vis quelque chose qui est terrible pour les propres Gabonais et je tiens pour que je profite de ta souffrance pour aller me faire des sous. Mais lui, il ne peut pas aller faire ça pour aller se faire des sous. Permettez que je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour que je sois libéré. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont dénoncé, qui ont interpellé et qui ont sûrement touché toutes les autorités afin que cette situation soit tirée au clair. Je bénéviens de ce que je suis libre aujourd'hui mais j'espère seulement que ce genre de situation ne se reproduira plus avec d'autres Gabonais. Donc que les autorités œuvrent pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Ce que les gens peuvent dire, je pense que le jour où ils subiront cela et le vivront, ils sauront de quoi je parle. Mais pour le moment, je préfère que d'autres Gabonais ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Une dernière question. Quand tu es rentré chez toi, tu as vu ta femme et tes enfants, quelle a été l'ambiance ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Je tiens à remercier ma femme parce que c'est elle qui a déjà alerté tout, qui a lancé l'alerte parce qu'elle a compris que j'ai des habitudes. S'il y a 24h, je n'étais pas chez moi, elle a essayé d'interpeller toutes les personnes avec qui j'aurais pu être en contact. Et c'est après cette interpellation que l'alerte a été lancée. Le matin, ils m'ont dit qu'ils soient allés vers les différentes les différents postes de police et dans les hôpitaux pour essayer de savoir si j'étais quelque part. Ensuite, l'action de mobilisation a été lancée et c'est ce qui a permis sûrement que je sorte de la sainte. De quelle manière tu as plutôt ton enfant ? Non, je suis heureux d'avoir retrouvé mon épouse qui a d'ailleurs beaucoup communiqué et qui aujourd'hui est connue par ce qu'elle a demandé qu'on lui ramène son époux. Et je la félicite et je constate que c'est effectivement une femme de leader. Ok, d'accord. Et les enfants, ils ne t'ont pas mis de la marque ? Non, ce qui est sûr, c'est que tout le monde était inquiet. Tout le monde était inquiet et les gens étaient, tout le monde était heureux de me revoir et revenir. C'est ainsi. Est-ce que c'est pour autant que tu continues ou que tu arrêtes la lutte ? La lutte ne peut pas s'arrêter. Il y en a qui sont nés pour ça. Il y en a qui sont nés pour voir les autres, les vies des gens changées. Si je m'arrête, ça leur dit que tous ceux qui me prennent un exemple vont s'arrêter. Donc je ne peux pas permettre qu'une telle situation se produise. Nous sommes là j'ai un certain âge pour encourager également les jeunes à se mobiliser, à se battre pour leurs convictions. Les convictions. Nous avons besoin des gens qui se battent pour des valeurs, pour des principes, pour l'amour du pays, pour l'amour de la profession, pour toutes les valeurs que nous pouvons promouvoir. Il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui vont se battre pour les autres. Et je pense que faire du syndicalisme c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il y a un lien avec la foi. Et je suis convaincu que l'action syndicaliste est une action qui est bénie par Dieu. Ok. Votre mot de fait en vous présentant toujours ? Alain Mouagouadi, délégué général de la Connacicède, vice-président de la Dynamique Unitaire. Ok. C'est moi qui vous remercie. Je vous accompagne. Amen. Merci. Ok. Bon. Voilà. Vous avez écouté plus ou moins le récit du frère. Et il vous a expliqué ce qui s'est passé. Bon. Comme il a dit les Maudia. Dans tout cela qu'il vient dire qu'il est menteur, il blague. Bon. Je vais au rond et puis après je vais faire engondir. Je pense bien. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon. La famille. On est ensemble. Je n'ai pas les lunettes pour lire vos commentaires. J'aurai le temps de les lire après. Bon. Et de facto d'abord j'ai dit ceux qui m'ont injuré. Bravo. Voilà. Ceux qui sont en train de me suiter là. Regardez les besoins d'Aouindji. Regardez. On est en plein capital. Yo. 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 Je n'arrive pas à te prendre. Je n'arrive pas à te prendre. Tu me demandes d'arrêter. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à bien lire vos messages là. Donc c'est un peu ça. Bon. Ah. On se retrouve tout à l'heure. Hein ? Non, il n'y a pas de passion. On est.